Un voyage de mille mille commence dès le premier pas. Vous apprécierez toujours une bonne paire de chaussures, que ce soit pour les sorties ou les occasions importantes. Dans l'industrie de la chaussure, on dit souvent, 80% des commandes de chaussures sur le marché international sont contrôlées par les chinois, et 60% des chaussures autour du monde sont fabriquées par des entreprises chinoises. Regardez la proportion de la consommation des chaussures dans le monde. Le marché européen est classé numéro 2 après les asiatiques. Les importations européennes de chaussures viennent principalement des entreprises chinoises. Le marché est européen de la chaussure est quasiment monopolisé par les chinois. Les exportations de chaussures chinoises continuent de croître. Les chaussures chinoises deviennent dominantes sur le marché européen, et le marché européen est inséparable de la chaussure chinoise. En France, l'histoire des chaussures chinoises remonte au début des années 90, et le développement à grande échelle a commencé en 2004. En seulement 5 à 6 ans, les efforts inlassables des chinois ont permis aux entreprises chinoises de chaussures en France de se distinguer et de surpasser les autres pays d'Europe. Actuellement, ils sont le leader du marché européen. Leurs clients couvrent l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie centrale. Les entreprises chino-françaises, entreprenant d'importer et d'exporter des chaussures, se concentrent principalement à Aubert-Milliers, du département 93. Actuellement, plus de 120 entreprises y sont regroupées. Le 1er mars 2010, l'Association des marchands chinois de chaussures en France est fondée. C'est une organisation qui rassemble un certain nombre d'excellentes entreprises chino-françaises. La création de cette association est une initiative qui peut renforcer la coopération entre les entrepreneurs chinois et qui peut aussi promouvoir un développement sain de la chaussure chinoise en France. C'est la nécessité d'améliorer la compétitivité et de maintenir l'image des marchands chinois de chaussures en France. Actuellement, 72 entreprises sont membres de notre association. La majorité d'entre elles se concentrent dans la zone d'affaires d'Aubervilliers. Ils vendent généralement des chaussures femmes, des chaussures hommes, des chaussures enfants et des chaussures de sport. Ces marchandises présentent les caractères suivants. Un style variable et toujours à la mode. Une qualité excellente mais peu coûteuse. Un parfait service à présent. Nous avons posé le concept City Import Truth. Nous voulons créer et développer notre site officiel pour construire une grande marque internationale. Elle offrira à nos entreprises membres une plateforme qui leur permettra un profit plus grand qu'auparavant. Enfin, grâce à nos travaux, les entreprises membres chinoises entreront dans le courant dominant du marché mondial. En conformité avec l'esprit de la création de l'association, service aux entreprises membres guides du développement du métier, le premier président fondateur, M. Qing Zhao, va diriger l'association et servir ses membres par ses efforts. Notre objectif est très clair. Par le biais des diverses ressources et des atouts de l'association, nous améliorerons l'impact et la visibilité de la chaussure chino-française et aiderons les entreprises membres à se développer et agrandir. Quant au futur, un avion brillant attend la chaussure chino-française, mes chers collègues. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501